C'est récupéré, c'est récupéré, ramassé par le numéro de Guylaine, Guylaine, c'est passé dans les mains de Gonzalo, Gonzalo, Guylaine, Robert, Robert, il a défendu, on repousse la déforme, Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo, Lidia, Lidia, derrière, avec Gonzalo, c'est très bien défendu, là, par les petits-belges, numéro 1, Robert, Lidia, Kinev, Kinev, Lidia, On hésite à mettre un petit peu d'activité avec la formation épreuvesée, c'est fait, on donne, ouais, c'est parti, mais c'est boxé ! Eh oui, il a venu, pourtant il a été caché depuis le moment, mais c'est réveillé, c'est directement quand même par les petits-belges. Voilà, on est en travers du côté de la formation belge, donc on a pédalité 3 pour les green. Les green, les green, c'est... C'est qui que c'est un ? Et... Allez, lancé belge, oui, on a été avertis, là. Lancé belge, lancé par Antoine, il s'est bien boxé, il s'est bien fait, c'est Lupi qui a boxé ce ballon, il s'est ramassé par Robin, Lodio. On a dit qu'il s'est ramassé par Robin, lancé par Antoine, il s'est ramassé par Robin. Il s'est ramassé par Robin. Et puis, on a dit qu'il s'est ramassé par Robin. Et oui, annoncé par l'arbitre, je vous dis, on le calme derrière, sur Claudio. Robin, 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 la chaire des solutions. Allez, Robin, qui met le jeu à l'avancé des idées ? Un partout, il reste 6 minutes dans cette première mission, l'Obsie Espagne. Premise en jeu, Guilet, pour l'espace. Guilet, en premier rang. On est sur un avantage pour les Espagnols. C'est un avantage pour la vie. Et oui, on est venus, percutés à l'île postérieure. Et puis, cheval en défense. Allez, Robin. Bonsoir, c'est bon. Ma carte, c'est l'élégal. Ils ont des pêches, c'est quelque chose. C'est un avantage pour les Espagne. Ici, qui va ressortir à l'Espagne. Qui va jouer avec Claudio Antoine. Tonnac accélère, il est arrivé mais ça sera un peu juste pour nous pour tenter, tiens, on va ressortir avec l'horromine, un partout. Et la belle passe, c'est les salles et font-forts du côté espagnol, on vient percundir les cavaliers belges à l'équipe de caramèles. Voilà, on va revenir à l'avantage, puisqu'on n'a pas pu. Voilà, donc pénalité numéro 2. Numéro 2, green. Tumble army. Numéro 2, green, yeah. Vivian. Allez, on va repartir, ça se n'est pas là avec les deux. Alors, on a décidé de la tirer ou de la jouer. On prend le shoot, côté espagnol. Avec son numéro 1, Robert. Et le poteau. Allez, c'est reparti, côté. Et oui, c'est reparti. Et pourtant, moi, j'avais Paris. C'est reparti, parce qu'il n'y en a pas loupé beaucoup. Allez, c'est reparti. Mais bonjour, on est revenu. Allez, c'est reparti. Et oui, il le sait. Il le sait qu'il ne fallait pas toucher les postérieurs des défenseurs. C'est reparti pour le côté espagnol avec son numéro 3, Ignacio. C'est le capitaine de la formation. Ignacio, Ignacio qui l'avait... Et oui, c'est propre. Jean-Bavur, ce but, il nous reste 3 minutes, 5. Lancer l'Aige, lancer pour l'équipe Caramel. Et oui, c'est trop. Oh ! Eh oui, c'est à l'UPSI. Eh oui, c'est à l'UPSI. Et oui, c'est à l'UPSI. On l'a bien entendu. Il n'y a pas de l'UPSI. Allez, très rapidement, on fait ce premier ballon du côté des joueurs espagnols. Parce que je rappelle la règle première. Trois passes, trois joueurs différents pour aller à l'assaut du Cerceau. Et puis, on fait circuit le ballon, Jean-Zoumour d'abord dans son camp. Et après, on lâche un peu les cheveaux. D'abord avec son numéro 5, Botalo. Botalo, le capitaine, Ignacio. Et bien sûr, l'intervention des arbitres. Come on, arbitres. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501